Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle FIFA News qui va concerner l'événement des Rule Breakers qui sont sortis hier. Vous avez vu le magnifique accent anglais, j'ai plein de trucs à vous dire. Je vais bien sûr vous parler du DCE, d'Enkunku, est-ce qu'il est valable, pas valable, petit spoiler, il peut être très fort ou très nul, suivant le choix que tu vas faire. Mais c'est pas tout, parce qu'on va aussi parler du marché, le marché a réagi un petit peu comme je m'y attendais, mais il y a eu des surprises. Je t'explique pourquoi. Il va également être question d'achat-revente, puisqu'il y a un énorme coût à faire et vous allez pouvoir gagner des crédits. Je sais que ça vous intéresse parce qu'il y a une petite erreur au niveau de certains joueurs. Franchement, je vous parle de tout ça dans cette vidéo, mais pas que. En tout cas, c'est parti pour la vidéo. Alors, comme je t'en avais parlé dans les précédentes vidéos, le marché s'est effectivement écroulé, surtout sur tous les joueurs, qui coûtent environ moins de 200k. Ce qui fait que, regarde, il n'y a plus que 11 joueurs régulaires qui coûtent plus de 100k. Et ça, c'est énorme parce qu'on n'est que le 30 octobre. Ça veut dire qu'est sorti de cette liste De Jong, Marquinhos, Lioronte. Il n'y a plus qu'Hakimi. Donc, tu vois, Hakimi, il a quand même perdu quand même pas mal. Vandaïk, il a perdu aussi un petit peu, etc. Et après, plus on monte, moins ça perd, voire ça monte. Mais ça, c'était normal, je vous l'avais dit. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il y a certains joueurs qui, eux, ont augmenté. Vous êtes venus me voir, vous m'avez dit, moi, je ne comprends pas. Ce joueur, par exemple, Benzema, il a augmenté. Alors, pourquoi Benzema a augmenté ? Pourquoi certaines grosses notes ont augmenté ? Il y a deux raisons principales pour moi. La première, c'est le SBC de Nkoukou qui demande des gros joueurs. Donc, forcément, ça fait monter certains joueurs. Ça, c'est clair. Le SBC, on en parle juste après. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a une rumeur qui dit que sortirait un SBC Mbappé, peut-être AD, peut-être BU. Un petit peu comme le SBC de Kanté. Et forcément, les joueurs français coûteront cher, surtout les grosses notes. Et également, les joueurs du PSG. Donc, ces joueurs-là, tu vois, forcément, ils ont monté. Il y a également les boosts. Alors, les boosts, eux, ils ne sont pas vraiment impactés par le marché. En général, ils sont restés assez stables. D'ailleurs, si vous voulez investir sur une équipe, être sûr de ne pas perdre trop de crédit, je vous conseille soit des très grosses notes, genre des Varane, des Van Dyke. Normalement, ils ne vont pas trop baisser. Soit des boosts qui, eux, également, ne vont pas baisser. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour mon équipe. On va maintenant parler du SBC de Nkoukou. Et après, je t'expliquerai comment gagner des crédits grâce à une seule carte. Tu vas voir que l'astuce, elle n'est pas mal, mais il va falloir être très vif et très rapide. Alors, le SBC de Nkoukou, il coûte environ entre 170 et 180 000 crédits sur toutes les plateformes. Est-ce qu'il est valable ? Oui. Mais en fait, quand tu fais le SBC, tu as deux choix. Soit tu as un Nkoukou qui n'a que 74 en passe, soit tu as un Nkoukou qui n'a que 74 en tire. Si tu prends un Nkoukou qui n'a que 74 en passe, moi, je trouve que c'est une mauvaise idée. Pourquoi ? Parce que si tu prends l'autre et que tu lui ajoutes, par exemple, un petit style, tu vas booster notamment sa défense et son physique, ça va pouvoir te faire un milieu défensif ou un MC très, très bon. Là, on voit que sa carte, elle est un petit peu équivalente à un 2-Yong Boost. 2-Yong Boost qui coûte quand même très cher. Il est à 700K. Donc, moi, je trouve qu'il est plutôt rentable. Et d'ailleurs, moi, c'est celui que j'ai fait. J'ai fait le Nkoukou et je trouve qu'il est vraiment pas mal. Il est rapide. Il est agile. Il est assez bon défensivement si tu mets le bon style. En tout cas, c'est mon avis. Mais vraiment, je te déconseille celui-là qui, pour moi, le fait qu'il n'ait pas assez de passes va être compliqué à jouer. Et si tu le joues attaquant, le problème, c'est qu'il n'a pas le double 4. Donc, ça va être un petit peu compliqué à jouer en BU. Donc, voilà ce que je peux te conseiller par rapport à Nkoukou. Maintenant, on va parler d'un joueur qui, en plus, fait lien vert avec Nkoukou. Et ce qui fait qu'il est très demandé. Le problème, c'est qu'ils lui ont mis une fourchette de prix très basse. Ce joueur, c'est celui-là, Moussa Diaby. Moussa Diaby, il a vraiment une carte très, très belle. Elle est très comparable à celle d'Ousmane Dembele. La grosse différence, c'est qu'Ousmane Dembele, lui, il est en double 5. Ce qui fait que, forcément, il est beaucoup plus méta. Mais sinon, la carte de Moussa Diaby est très belle. Vous savez que Ousmane Dembele, sa carte qui est sortie hier, elle coûte très, 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 très cher. Très cher. Moussa Diaby, regardez, en fait, sa fourchette, elle n'est qu'à 140 000 crédits. Ce qui fait quoi ? En fait, sur le marché des transferts, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, ça veut dire que, forcément, eSports, ils vont augmenter sa fourchette. Ça veut dire que son prix, obligatoirement, ils vont monter. Si tu l'achètes à 140 000 crédits, obligatoirement, tu vas gagner de l'argent. Ça, c'est sûr et certain. En plus, franchement, il a une très belle carte et, comme je t'ai dit, il fait lien vert avec Nkoukou. Donc, comment tu fais pour l'avoir ? En fait, il va falloir spammer. Donc, tu vas te mettre là, sur Moussa Diaby. Tu vas bien mettre briseur de règles. Tu n'as pas besoin de mettre de prix parce que, de toute façon, regarde. Là, il y en a un qui tombe, tu vois. Et là, il faut être rapide. C'est tout simplement. Il faut être rapide en Tech 59. Donc, tu fais comme ça. Tu augmentes à chaque fois. Tu augmentes le prix mini. Et il y a un moment, il va tomber. Et là, il faut être rapide. Bon, moi, je n'ai plus de crédit, mais j'ai réussi à en attraper un. Et ça, c'est plutôt cool. Autre info importante, il y a un joueur Rule Breakers attaquant de Première Ligue à récupérer. C'est Antonio qui a franchement une carte plutôt pas mal. C'est en match amical. Donc, faites-le. Ça ne coûte rien. Et ça, franchement, un joueur gratuit aussi fort, ça va pouvoir sauver plein de monde, notamment les petits budgets. Maintenant, on va parler également quand acheter son équipe. Parce que là, forcément, les prix, ils sont écroulés. Alors, je vous conseille, si vous voulez acheter vos joueurs, d'attendre demain, dimanche. Parce que là, pour moi, ça va remonter samedi. Et ça va redescendre dimanche au moment où tout le monde va vouloir vendre ses cartes et va vendre son équipe future. Si vous vouliez acheter votre équipe, je vous avais dit qu'il fallait le faire hier soir ou dans la nuit. C'est ce que j'ai fait. Et pour l'instant, je suis gagnant sur ce que j'ai acheté. Si vous voulez absolument acheter votre équipe aujourd'hui, achetez des joueurs qui ne sont pas des régulars ou alors des grosses notes. Donc, eux, il y a très peu de risques qui tombent ou alors des légendes ou alors des héros. Voilà, des cartes comme ça. Et après, forcément, ça pour avoir des crédits. Voilà les amis, c'était Luther pour cette nouvelle FIFA News. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez toutes les news de FIFA, ça se passe ici sur cette chaîne. Mais seulement si tu es abonné et que tu as liké. On se retrouve très bientôt les gars. Ciao !